Cette année, Angoulême accueille la 12ème édition du festival du film francophone d'Angoulême. Attardons-nous quelques instants sur le nombre 12. 12 est composé du chiffre 1 et du chiffre 2. Si l'on additionne 1 et 2, l'on obtient le chiffre 3. Sachez que 3 x 12 est égal à 36 et ce n'est pas un hasard car il y a, attachez-vous bien, 36 pays francophones sur Terre. Notamment La Belgique La Suisse Pas mal de pays d'Afrique noire Le Congo La Suisse Le Zimbabwe, Congo Et le Canada La Belgique Le Togo La France L'Italie Le Canada Le Mali La Côte d'Ivoire, Mayotte L'Algérie La Belgique, la Suisse, le Canada L'Espagne Monaco L'Algérie, le Maroc Le Portugal Tahiti Le Sénégal Congo Les îles Comores La Suisse, la France, le Canada, le Luxembourg Le Luxembourg Le Luxembourg Le Luxembourg Le Luxembourg Le Luxembourg Le Luxembourg, ce pays à l'honneur pour cette 12e édition du Festival du Film Francophone d'Angoulême, est un pays où l'on aime faire la fête. Pour autant, la fête, il faut savoir aussi la contrôler. Dans cet esprit, les festivals usent de divers dispositifs afin d'éviter tout débordement. Pour sécuriser les festivaliers, un système de barrière a été mis en place afin que la foule s'organise en fil d'attente. On peut observer que la plupart des individus y adoptent des comportements occupationnels plutôt qu'une attitude passive. Boire, manger, s'asseoir, parler à des gens qu'ils connaissent ou non, lire, relire, re-re-lire et re-re-relire le programme de la 12e édition du Festival du Film Francophone d'Angoulême, rire ou ronchonner. L'on peut aussi y constater l'expression d'un stress, d'une impatience, voire d'une agressivité. D'autres en profitent pour réfléchir. On peut se demander si notre réflexion n'est pas noyée dans une profusion de choix. On plonge alors dans un avenir incertain. Un avenir incertain, mais l'avenir c'est aussi demain. Et demain, il y a encore la 12e édition du Festival du Film Francophone d'Angoulême. On y célèbre d'ailleurs cette année le cinéma luxembourgeois. A cette occasion, Angoulême accueillera le grand-duc du Luxembourg, qui quittera pendant quelques jours son château de Berge. C'est un château avec une déco particulièrement bling bling. Du bling bling, il y en a dans l'ambiance du Festival. L'attrait pour les paillettes et l'envie d'être star sont autant de facteurs qui poussent certains festivaliers à la débauche. La débauche, ici à Angoulême, est une bière locale dont les bulles peuvent atteindre une finesse comparable au champagne. Le champagne est une boisson particulièrement consommée durant le 12e festival du film francophone d'Angoulême, de même que les petits fours et les sandwiches, qui laissent toujours quelques résidus après consommation sous la forme de miettes. Les miettes sont une nourriture dont raffolent les pigeons qui, contrairement à d'autres espèces, ne font pas de différence entre la crevette cocktail et le homard. Le homard se distingue facilement de la langouste par la présence de pinces imposantes et par une carapace moins épineuse. Torréfié et réduit en poudre, puis dissous dans du vin, il a servi durant le Moyen-Âge à traiter diverses maladies urinaires et comme purge des calculs rénaux. Rénaud, de son prénom Jean, et Sy, de son prénom Omar, ne seront malheureusement pas présents lors de ce 12e festival du film francophone d'Angoulême. Malgré tout, d'autres grands noms du cinéma seront rassasiés par leur présence, l'appétit de la presse. En agriculture, la presse est une machine réduisant le volume d'un produit en le compressant pour en faciliter la manutention. Tensions qui, nous l'espérons, seront absentes lors de cette merveilleuse 12e édition du festival du film francophone d'Angoulême. Car le cinéma, c'est avant tout le 7e art, du pop-corn, un divertissement à en pleurer de rire, les Avengers, un leg à l'humanité, une révolution technique et culturelle, comme dirait Godard, une grande vadrouille, et des gens inspirés pleins d'amour. Merci d'avoir regardé cette vidéo !